... J'ai l'honneur de vous présenter les travaux de workshop 1 sur Wata Management qui est un groupe composé d'imminents praticiens et de solutionneurs dans le domaine de l'eau Donc notre groupe s'est penché sur la gestion de l'eau, de l'irrigation, de l'agriculture Comme vous le savez, l'Afrique compte actuellement 1,2 million d'habitants et dans 20 ans, cette population va doubler et il faut leur chercher à manger, il faut les nourrir Pour les nourrir, c'est uniquement l'agriculture qui peut le faire Et cette agriculture est tributeure de la pluviométrie Cette pluviométrie qui est aléatoire et qui cause beaucoup de dégâts dans certains cas et ce qui fait qu'il y a la crise Et comment solutionner ça ? Cette agriculture se repose sur l'irrigation Alors pour qu'on maîtrise l'agriculture, on sécurise la population africaine dans la nourriture Il faut maîtriser l'eau Cette darrêt qui est rare, qui est assez difficile d'accès Il faut trouver une solution pour qu'on utilise l'information Qu'on utilise ces handicaps, ces obstacles, ces limites Qui est la limite de l'information, la limite de la technologie Et la limite de la maintenance et de suivi Pour pouvoir souvenir aux besoins de cette population africaine Ces problèmes-là sont réels en Afrique L'agriculteur a des difficultés à cause de la rarité de la pluie Et ce qui, comme je l'ai dit tantôt, amène des crises Comme des crises de Boko Haram Comme les émettes de l'eau de la chesseresse en Afrique du Sud Alors pour ça, comment solutionner ça ? Comment trouver une irrigation adaptée pour pallier au problème des manques de l'eau ? C'est pour cela que notre groupe, nous avons essayé d'identifier un certain nombre de solutions Dont la première, c'était de créer une communauté des irrigants africains Cette communauté des irrigants africains que nous avons intitulée Illy Connect for Africa Doit fédérer toutes les énergies en termes de production Et en termes des outils de production et d'irrigation Ces outils de production vont de la plateforme de l'information Sur laquelle toute la communauté va fédérer Qu'il s'agisse en amont des producteurs et en aval des solutionneurs Comme les développeurs, comme les équipementiers Pour trouver des solutions beaucoup plus adaptées Pour accroître la production et sécuriser cette population Et cette communauté Illy Connect for Africa doit se reposer sur des technologies concrètes Qui sont disponibles et sur celles que nous avons pour produire Des technologies comme l'imagerie satellitaire qui se trouve dans des structures ici au Maroc Comme l'irrigation à distance qui est développée au Niger Comme l'énergie solaire, le pompage solaire qui se trouve un peu partout en Afrique Qui se développe, donc toute cette intelligence doit y être mise Toutes ces énergies doivent se fédérer autour de cette communauté Et qui va s'ouvrir à l'ensemble des mondes Mais cette communauté, elle doit commencer par quelque part Elle existe, mais de façon séparée Il faut qu'il y ait des partages d'expérience Qu'on ressemble ça sur un espace virtuel, bien physique Et de solutions bien réelles pour pouvoir les faire Et cette communauté doit avoir cette dimension Comme je l'avais dit, des données qui sont centralisées dans des data centers Des technologies adaptées comme celles que j'avais citées tantôt Et un suivi et maintenance, comme vous le savez Pour suivre toutes ces technologies, il faut des modules, il faut des solutions Donc nous avons préconisé l'élargissement et la diffusion des fab labs locales Qui vont solutionner le problème d'un composant qui s'égate pour cette technologie Et là, nous avons proposé, et nous nous sommes proposés Parmi les membres de ceux qui ont la solution en main De se rassembler en un noyau pour qu'on trouve un porteur Le porteur peut être un pays, peut être de l'est, de l'ouest ou du nord Mais en réalité, nous nous pensons qu'Africa Fortec est le porteur idéal Pour pouvoir constituer cette communauté Et pouvoir donner une assez forte impulsion sur la gestion de l'eau en Afrique Je vous remercie Merci beaucoup So the next group So the next group